... Et nous revoici en direct du Théâtre de Laval, toujours pour le festival du premier roman et des littératures contemporaines, avec un très beau sujet, une table ronde qui s'intitule Libre d'aimer jusqu'à la folie, se sentir aimé, aimer à son tour, désirer l'autre, être désiré, en devenir fou, fou d'amour. Et moi, je rajouterais que peut-être, en tout cas pour le cas d'un livre, c'est être fou pour aimer. Et pour parler d'amour, peut-être pas jusqu'à la folie, trois primo-romanciers, Bénédicte Belpoix, Valérian Guillaume et Jean-Baptiste Labrune, et un auteur, romancier, poète, qui revient à Laval, encore et toujours, Mackenzie Horsell. Bonjour à vous quatre. Bonjour. C'est la combientième fois à Laval, Mackenzie ? Centième fois. Oui, vous êtes chez vous. Oui, autour de ça. Et quatre romans, quatre univers assez radicalement différents. Moi qui aime beaucoup tricoter de l'écho entre les livres. Ça va peut-être pas être si facile, mais on va y arriver. Je compte sur vous quatre pour rebondir d'un texte à l'autre. Premier texte, Suiza de Bénédicte Belpoix, paru chez Gallimard, puis en folio pour le format poche. J'en profite pour dire, Bénédicte, que votre deuxième roman sort la semaine prochaine. Il s'appelle Saint-Jacques, donc rendez-vous en librairie le 8 avril. Mais revenons à Suiza. Suiza, on part en Espagne, dans un petit village de Galice, où l'arrivée d'une jeune femme, Suiza, très belle, très blonde. Très conne. Je l'aurais pas dit comme ça. Moi, j'avais écrit très simple. Va perturber la vie de Thomas. Thomas, il a 40 ans. Il est veuf depuis longtemps après un mariage pas très heureux. On va dire ça comme ça. Il a une ferme. Il est plutôt, pas pauvre, mais il est plutôt riche. Et il se pense condamné par un cancer qui lui ronge les poumons. Et d'un désir charnel, très violent, va naître un magnifique et tragique amour. Valérian Guillaume, nul si découvert aux éditions de l'Olivier. Vous nous invitez dans la tête de votre personnage. Un jeune homme très seul, un peu inadapté sur le plan social. On peut le dire. Un garçon dont la grande joie dans la vie est de déambuler dans une zone commerciale, réjoui par l'abondance des produits étalés. C'est un garçon qui a, on peut le dire aussi, du mal à gérer ses émotions. Il y a un petit dérèglement au niveau de la sudation, de la transpiration qui le submerge. C'est le cas de le dire. Il a des crises de boulimie déclenchées par un démon dans son ventre. Et il y a une fée, une fée caissière. La caissière de la piscine qui va illuminer sa vie. Le voilà fou amoureux, mais entre ce qu'il se raconte et la réalité, il y a parfois un fossé. Jean-Baptiste Labrune, l'ombre de son nom chez Magnani et éditeurs. Jean-Baptiste, c'est votre premier roman, mais il y avait eu des textes avant illustrés chez le film éditeur en jeunesse. Oui, tout à fait. Je suis auteur jeunesse également chez Magnani et Orwerg. Et là, vous nous plongez dans un Paris un peu fantasmatique entre cimetière et catacombe. Et grâce à un enchevêtrement d'époque, de narration, de narrateur et de genre littéraire, vous trimballez votre lecteur entre rêve et réalité d'une façon assez vertigineuse. Je n'ai qu'un conseil à donner aux lecteurs et aux lectrices, c'est accepter de vous laisser perdre, sauter dans le vide avec Jean-Baptiste Labrune. C'est aussi une histoire d'amour, une histoire folle, entre un marbrillé des pompes funèbres, raguebes, et une certaine Laure, Laure Foré, violoncelliste certainement, dont on vient d'enterrer le père. Mais Laure n'est-elle qu'un songe ? Et Mackenzie. Mackenzie, Orsel, vous avez une double actualité puisqu'il y a un livre de poésie qui paraît quasiment en même temps que votre roman, qui s'intitule « Pure sang à la contralée », qui est assez autobiographique, il me semble. Et puis ce roman dont il va être question ici, « L'Empereur » aux éditions Rivage. Un homme attend, il attend la police car il a commis l'irréparable. Et pendant cette attente, il va nous raconter sa vie, toutes les blessures qui l'ont amené à ce geste fatal. Enfant abandonné, recueilli dans un lac ou par un maître vaudou, plus escroc manipulateur qu'autre chose, qui règne en maître sur ses moutons. Ce jeune homme se sauvera pour Port-au-Prince, pour y trouver finalement une autre forme de violence, la violence du rapport de classe, la violence du travail. Une femme dans tout ça, forcément, qui passe, elle aussi finalement, c'est un peu une ombre, c'est un peu un songe, c'est un peu un fantasme. Et son amour pour cette femme sera le déclencheur d'un passage à l'acte. Nous avons posé les choses. Et maintenant quand même, comme je suis allée très très vite, j'aimerais bien que vous me présentiez un peu plus vos personnages. Alors je vais commencer avec vous, Bénédicte. Vous venez déjà, j'avais encore écrit simple. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de Suiza et Thomas. J'ai été volontairement un peu, on va dire provocatrice, mais effectivement, on peut la juger conne, c'est ça. Mais en fait, non, c'est une femme qui est une femme que je vois souvent dans ma profession, qui est une femme qui a l'intelligence de tout le monde, qui avait l'intelligence de tout le monde au début, mais qui a vécu une enfance, une adolescence tellement chaotique qu'elle, elle le décide pas consciemment, mais elle a arrêté un certain stade de son développement. Donc elle est juste plus jeune que ce qu'elle ne paraît. On pourrait lui attribuer peut-être 13, 14 ans d'intellect, mais elle en a 28 dans la réalité. Mais c'est quelqu'un de particulièrement fragile et qui, ayant vécu des choses très traumatiques justement de l'enfance et de l'adolescence, reste... On parle par exemple de la première scène d'amour entre eux, qui est une scène assez violente. Mais on a souvent comparé cette scène d'ailleurs à une scène de viol. Ce n'est pas une scène de viol. Pour moi, le viol, il est quand quelqu'un veut et quelqu'un ne veut pas. Or elle, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne dit pas non. Oui, elle subit mais sans... Qui ne dit mot qu'on sent, on dit c'est exactement ça. C'est-à-dire que son corps, je pense qu'il y a effectivement eu viol il y a longtemps, dans l'enfance ou dans l'adolescence, et du coup, son corps ne lui appartient plus ou pas. C'est-à-dire qu'elle le donne sans que ce soit vraiment important. C'est celui par qui le scandale est arrivé, donc ce n'est pas très important. C'est en ça que ce n'est pas une histoire de viol. Et du coup, elle a cette espèce de fragilité enfantine, en même temps très féminine. C'est pour moi un personnage très attachant, particulièrement attachant. Et dans ce qu'elle déclenche aussi, parce que finalement, elle va déclencher un désir bestial chez Thomas, mais finalement, elle déclenche un peu ça chez presque tous les hommes qu'elle croise. Oui, elle déclenche ça parce qu'elle a une espèce de sensualité très animale. Et puis, elle le déclenche chez lui aussi, parce que lui, il est dans une frustration quand même sexuelle aussi de tous les instants. Et donc, sa féminité l'agresse, lui. C'est-à-dire qu'elle est tellement blanche, elle est tellement pure, elle est tellement belle qu'il ne se contrôle tellement pas vis-à-vis d'elle que ça l'insupporte, en fait. Et du coup, il a une espèce de... Il essaie de lutter. Ce n'est pas un prédateur, comme on peut le voir. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui réfléchit. Et si elle avait manifesté, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, la négation de ça, il serait arrêté. Il aurait compris, il réagit. Mais en fait, elle ne dit rien. Donc, elle le laisse aller dans son cheminement d'agressivité. On va revenir sur ce qui se passe après cette bestialité. Je vais passer à Valérian, parce que finalement, le lien entre Suiza... Alors, Suiza, on n'a quand même pas dit... Elle ne part pas un mot d'espagnol au début. Donc, en plus, elle est déjà... Ça s'est un peu arrêté. On peut dire qu'elle est presque aveugle sur des muettes, finalement. Un peu comme ça, oui. Et elle a ce côté un peu simplette. Et votre personnage, Valérian, on va dire qu'il est différent, pour être politiquement correct. Il est un peu simple aussi. Il est gentil. Qui dit gentil, il est un peu catégorisé victime tout de suite. Il est très seul. Oui, disons que c'est un personnage qui dévore le monde et qui est dévoré par lui, inévitablement. C'est un personnage qui vit tout au même plan, de la même intensité. C'est quelqu'un qui veut vivre tout, de tout son cœur, de tout son corps. Et qui est prêt à tout, même si c'est à se perdre, pour pouvoir trouver une place dans des environnements plus ou moins hostiles. Peut-être essayer de trouver le centre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il essaye de trouver sa place dans ce centre commercial. Qui est cet espace qui lui promet d'être aimé, d'être en relation, en tout cas en interaction. Et c'est un personnage marginal, peut-être, effectivement. C'est aussi un personnage, je ne sais pas si c'est un personnage qui serait simple, en tout cas qui est poreux à tout. Et qui veut tout attraper, qui veut se gorger du monde, un peu comme une éponge qui viendrait se gonfler de toutes les eaux. Et lorsque l'on l'essorait, ne ferait pas la distinction entre les différents liquides absorbés. Il a besoin d'interaction. Finalement, il se laisse faire sur plein de choses parce qu'il a besoin d'amour. Il vient de perdre sa mère. Au début, on a l'impression qu'on ne sait pas trop avec qui il parle quand il rentre à la maison. C'est un peu bizarre. Et finalement, je disais, il est un peu victime parce que pour avoir, puisque le thème c'est l'amour, mais alors ce n'est pas que cette fée, ce n'est pas que Leslie, il a besoin de l'amour des autres. Donc quitte à être la tête du Turc, celui qu'on chambre, celui qui paye des coûts à tout le monde, alors que personne n'a grand-chose à faire de lui. Oui, c'est un personnage qui se remplit de tout. Et c'est même de la cruauté. En tout cas, toute interaction représente un intérêt. Il arrive toujours à trouver de la valeur même aux choses les plus violentes, aux choses les plus injustes. Il est d'accord, il est prêt à aimer les plus violents d'entre eux. Jean-Baptiste, il y a quand même pas mal de personnages puisque plusieurs époques, plusieurs narrateurs, plusieurs voix. Je parlais de ce Marc Brié, Ragheb, qui travaille avec un faux soyeur qui s'appelle Fernando. Finalement, c'est Fernando qui va enquêter sur Ragheb. Et puis, il y a la famille Forêt. Alors là, la famille Forêt, en plus, sur plusieurs générations, puisqu'il y a la commune en arrière-plan. Comment vous les avez trouvés, ces personnages-là ? Comment vous avez trouvé les voix ? Ce n'était pas du tout prévu. Je suis parti complètement à l'aveuglette dans ce roman avec ce personnage de Ragheb. Et au final, le thème tombe très bien puisque Ragheb, en arabe, ça veut dire « celui qui désire ». Donc, on est quelque part dans le thème. Je suis parti avec ce personnage un peu paumé, alcoolo, un peu sale con aussi, puisqu'il commence le bouquin en abandonnant sa femme et sa fille. On le sent pris dans une souffrance que lui-même n'arrive pas à affronter. Et puis, est apparu le personnage de Laure. Laure, il la rencontre au cimetière puisqu'elle vient pour enterrer son père. Il en tombe éperdument amoureux. Et ensuite, toutes les autres voix sont sorties. Il l'aperçoit d'abord aux pompes funègres. C'est pour ça qu'il se fait déjà un film à ce moment-là. C'est pour ça qu'il quitte femme et enfant. Oui, c'est ça. C'est pour ça et pas pour ça. Puisqu'en fait, il commence tout de suite à se faire un film, évidemment. Et très tôt, on lui dit qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit que j'ai rencontré une femme. Et en fait, on se rend compte petit à petit que ce n'est pas du tout ça le problème. C'est tout simplement qu'il a perdu son père et qu'il est incapable de faire face à ce deuil. Et les autres personnages, les autres voix sont apparus petit à petit. À chaque fois qu'il y avait un personnage qui arrivait, la question que je me posais dans le récit, c'est est-ce que ça ne pourrait pas être ce personnage, au fond, qui imagine l'ensemble de l'histoire ? Ce qui crée ce côté un peu l'impérantique qui peut dérouter le lecteur. Mais c'est ce que j'ai cherché à faire. C'est ce que je recherche moi-même en tant que lecteur quand je lis un bouquin. C'est d'être déboussolé. Et pour ce qui est de l'amour entre l'or et la robe, on va y revenir après à ça. Là, on reste sur les personnages et puis on fait un petit tour pour l'amour. Mackenzie, ce narrateur, abandonné sur un bord de route, enfant. L'autre personnage, évidemment, qui donne le titre, c'est l'empereur. Vous nous parlez un peu de cet empereur, cette espèce de maître vaudou, faux gourou. Lui, je ne sais pas s'il est très important. L'empereur ? Oui, il est important, mais ce n'est pas la voix qui... Ce n'est pas sa voix du tout. Ce n'est pas sa voix du tout. Il est comme tous les autres, comme une espèce de silhouette. Enfin, des silhouettes très intenses, très présentes du début à la fin. Mais l'homme qui raconte le narrateur, c'est un homme sans nom, sans visage, sans enfant, sans adolescence. Une étincelle de vie qui arrive comme ça dans la vie et qui traverse et qui a vécu des choses terribles, terribles, sous la domination justement de cet empereur. L'empereur est là justement pour faire découvrir toute la richesse de cette philosophie, de cette vision du monde, de cette religion qui est le vaudou et à la fois poser une remise en question de tout ça à travers la voix de ce narrateur. Alors lui, il a vécu tout ça. Il a vu des choses, il a décidé de partir et il est arrivé à Pont-au-Prince et il découvre un lacou plus immense, c'est-à-dire un énorme lacou où il se passe encore les mêmes trucs, l'individualisme, la violence, l'exploitation de l'homme par l'homme. Enfin, tout ça. Et entre la voix et l'après, il y a une femme. Petite question. Cette femme, il la rencontre dans le bus. Il y a aussi là une histoire de fantasme, on y reviendra, mais vous lui avez donné uniquement, alors lui n'a pas de nom et elle a une initiale, P. Alors moi j'ai cherché, je me suis dit P. C'est elle qui l'appelle P. Parce que lui, il ne sait pas comment il s'appelle, il ne connaît pas son visage. Il n'a jamais vu son visage. Il n'a pas de nom, il a un petit boulot, il est livreur de journaux, il ne connaît pas le nom de ses collègues parce qu'il se dit tout le temps, bonne journée collègue, à plus tard collègue, fais attention à ta collègue. Donc ils n'ont pas de nom, lui il ne connaît pas son nom. Et au bout du sixième matin de leur histoire d'amour, parce qu'il y a sept matins, la femme lui dit, mais comment tu t'appelles ? Et lui, il ne savait pas quoi répondre. Donc il est parti longtemps dans une réflexion sur l'idée même d'avoir un nom, le fait d'avoir un nom. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le nom nous représente ? Est-ce que le nom correspond à ce qu'on est vraiment et à l'intérieur ? Et après, comme il était parti dans cette réflexion un peu absent, et la femme lui a dit, bon, je vais t'appeler P, c'est ma lettre talisman. C'est quoi ? Elle a dit, c'est ma lettre talisman. Et moi, je me suis demandé ce qu'il y avait derrière ce P. Alors, je me suis P, prénom, mais P, pays, parce que c'est aussi l'histoire d'un pays. Oui. Finalement, moi, je trouve qu'il est la voie peut-être aussi d'Haïti. Oui, cet homme, c'est personne qui a réussi à faire la révolution. Enfin, pour lui, c'est ça. Il n'y a personne aussi, effectivement. C'est vraiment personne, ce monsieur, sans nom, sans visage, sans histoire, et qui arrive à réaliser ça. Moi, je suis très fier de lui. Ce qu'il a fait, c'est carrément extraordinaire. Mais grâce à cet amour, toujours, on revient à cette femme. Je pense que cette femme, comme il a grandi seul, il n'a pas connu l'amour et l'affection et la tendresse et tout. Et quand il a rencontré cette femme dans le bus, c'était au tout début de sa liberté. C'est très important. C'est-à-dire, il est tombé sur cette femme, il est très amoureux tout de suite, mais il ne sait pas vraiment s'il est amoureux. C'est comme ça. C'est un état. C'est un état. Après, il y a l'autre intérieur aussi. Peut-être qu'il a été mal guidé, mal conseillé, mais il est dedans. Il est fou. Il est à fond. Il est à fond dans cette histoire parce que pour lui, c'est une nouvelle respiration. Mais c'est drôle parce que je trouve que chez Jean-Baptiste aussi, il y a cette espèce de côté instantanéité de la passion. Et après, on la fantasme. Oui, c'est exactement la même chose. Il y a une rencontre fortuite et Rageb qui s'éprend de l'or et qui va la perdre d'ailleurs tout de suite puisqu'il perd sa trace. Et ensuite, il va la fantasmer, l'imaginer, la retrouver et passer son temps à projeter sur elle sa propre histoire. Et cette femme, elle n'est finalement rien d'autre qu'une image inversée de sa propre histoire, de la sienne. Et elle va lui permettre cette histoire d'amour qui n'en est pas vraiment une puisqu'en fait, il la vit seule, cette histoire. Elle va lui permettre, lui, de cheminer dans cette folie, de cheminer vers la découverte de sa propre histoire et l'acceptation de son passé. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Il la fantasme totalement. C'est obsessionnel. Et pendant des années jusqu'au moment où il la retrouve. Pendant des années. Et quand il dit je suis libre, je le sais, c'est grâce à elle parce qu'il y a l'idée qu'on se fait de la liberté, l'envie d'être libre, d'avoir une vie libre, pouvoir faire ce qu'on veut et quand on veut et aussi la matérialiser. Et avec cette femme, je pense qu'il a vraiment matérialisé ce qu'on peut appeler la liberté, d'exister pour soi, comme cette fameuse phrase de Montaigne dans les essais. Et le plus important, c'est de savoir être à soi. Et donc, du coup, il a vraiment, il a vraiment, mais c'est une phrase de Lina Simone. Et je suis libre, je le sais. Et donc, du coup, quand cette femme a disparu, il était mort. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible de consommer. Donc, il était prêt à tout pour la retrouver, pour connaître la vérité sur cette disparition. Il y a cette espèce de folie aussi, et chez Ragheb, et chez cet homme, chez vous, Mackenzie. Mon personnage glisse. Où on se... Alors, on a plus d'indices chez Jean-Baptiste sur le fait que tout ça n'est certainement qu'un songe. Mais chez vous aussi, Mackenzie, à la fin, on se dit, mais en fait, est-ce que le monologue qui vient de nous faire là, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il a complètement basculé dans la folie ? Est-ce que finalement, cette femme, elle a réellement existé ? Est-ce que cette histoire d'amour, elle a eu lieu ? Est-ce que c'est six jours ou sept jours ensemble ? Si vous voyez, je pense qu'il y a quelques indices parce qu'il se gratte beaucoup. Il se gratte tout le temps, parfois, jusqu'au sang. Et il se parle, il se raconte des choses tout seul dans son coin. Et aussi, il y a l'autre intérieur. Il y a l'autre intérieur comme une sorte de petite voix et qui lui dit des choses. « Va là, fais pas ça et parle comme ça, tiens-toi bien, fais ça », qu'il le guide. Et donc, il y a cette phrase de l'autre intérieur vers la fin du livre qui lui dit « Je suis ta volonté maintenant, je suis ta volonté absolue, entière, on va les tuer, tous les enfoirés de cette ville, on va les tuer. » Moi, je pense que c'est toujours l'expression de cette solitude, de ce vide autour de lui où, à l'intérieur même de son corps, il avait besoin de se remplir de quelque chose, d'être habité par quelque chose, d'être guidé. Alors Mackenzie parle de... Je vais revenir vers vous deux juste après. Mackenzie parle de voix intérieure. Vous, cette espèce de folie dans laquelle glisse Raeghep, parce que, alors, délirium dû à l'alcool, etc. Vous l'entretenez avec cette multiplicité des voix. C'est-à-dire qu'il y a des voix qui viennent plus ou moins d'enregistrements sonores. Il y a un carnet dans lequel il écrit. Il y a un carnet qui daterait de la commune, qui l'aurait trouvé, mais qui est commenté dans la marge. On ne sait pas qui a commenté le père, l'oncle de l'or, ou lui-même, ou machin. Et, en fait, vous nous entretenez dans cette folie, grâce aussi... Vous avez eu conscience de ça, que la multiplicité des voix nous emmenait dans les méandres ? Oui, c'était le but aussi. Alors, je m'en suis rendu compte, pareil, petit à petit, au fur et à mesure que j'écrivais. Comme vous le disiez, le premier indice de cette folie qui s'installe, Rageb parle tout seul, Rageb boit beaucoup plus qu'il ne faudrait. Et, en fait, même dès le début, avec sa rencontre avec l'or, elle l'avertit, en quelque sorte, très vite. Elle lui dit « Ma chair est moins que mon nom ». Et ça pourra peut-être faire un lien, d'ailleurs, avec ton livre « Bénédicte », puisque ton personnage n'est qu'un corps, en quelque sorte, et n'est qu'un objet. Et, petit à petit, ces voix qui vont venir donner d'autres éclairages sur la narration, que ce soit Fernando qui prend la narration à son compte, que ce soit les carnets des différentes époques, effectivement, avec des annotations. Donc, on a un jeu de tiroirs, en fait, et de textes qui vont s'articuler les uns avec les autres. On ne peut... rien n'est certain. Et le lecteur est forcément perdu entre... Est-ce que je peux vraiment croire ? Ou est-ce que tout ça, c'est dans la tête de Rageb ? Alors, vous êtes vache, mais l'un comme l'autre, parce que, finalement, nous, lecteurs, on a hyper envie d'y croire, à cette histoire d'amour. Moi, j'ai cru que l'or existait. Et puis, peut-être qu'elle existe. Et là, je la voyais en sauveuse de ce garçon, même si on sent assez rapidement que ce n'est pas une histoire qui aura un avenir, forcément. Mais, oui, vous malmenez un peu vos lecteurs, par rapport à l'amour, je trouve, messieurs. L'or existe parce qu'elle est un personnage et Rageb finit par refaire un personnage. D'ailleurs, elle lui disait, tu feras de moi ce que je suis vraiment, un personnage. Et je crois qu'à la fin, il y a une phrase, je cite de mémoire, mais qui est... C'est pour ça que j'ai rencontré l'or, c'était pour la faire exister. Donc, elle existe quelque part, même si sa réalité est incertaine, effectivement. Mais moi, avant, en écrivant le livre, je pensais qu'il me racontait n'importe quoi, ce monsieur. Je me suis rendu compte qu'il avait vraiment vécu cette histoire. Et quand il s'est retrouvé dans le bureau du patron, quand le patron a accepté de faire ce deal avec lui, bon, après, il faut lire le livre, et là, je me suis dit, ah oui, il a vraiment vécu cette histoire. Mais en l'écrivant, je ne savais pas trop, parce que je glisse avec lui. Elle est fantasmée, existante ou pas, de toute façon, elle est le nœud. C'est elle qui déclenche le basculement. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Parce que, bon, après, il y a des choses aussi. Ce patron est horrible. Le collègue Astu, c'est tout un univers, je pense qu'il faut y le vivre. Il y a des choses, enfin, il y a beaucoup d'indices, de petites choses comme ça, autour de ce patron, autour de ce collègue Astuie, autour de ce travail. Il y a toute une ambiance. Et lui, il s'est rendu compte que, putain, le monde est vraiment horrible, quoi. Mais après, pour passer à l'acte, pour aller jusqu'à faire ce qu'il a fait, je pense qu'il faudrait quand même cette femme, cette présence, ce corps, cette expérience. Voilà. Et puis cette perte aussi, à la fin. Alors, vous noterez, on est chez Mackenzie Horsell, le collègue instruit. Enfin, il y a l'univers de Mackenzie. Valérian et Bénédicte, ça va être à vous. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu le son de votre voix. Valérian, Guillaume, l'amour de votre narrateur, pour cette caissière de la piscine, piscine qui s'appelle La Baleine, c'est rigolo, parce que votre narrateur, moi, je l'ai imaginé assez rond, enfin, bref, dans le ventre de la... Bref. C'est totalement fantasmé aussi. En fait, il s'imagine... Enfin, il fait un film, on peut le dire comme ça. Il se raconte des histoires, juste parce qu'elle lui a apporté un petit peu d'attention. Et il est tellement à fleur de peau avec ce besoin de se nourrir d'affection. Ce qui a mis le feu aux poudres de son cœur éclatant devant cette fée caissière qu'est Leslie à la caisse de La Baleine, une piscine municipale tout récemment rénovée, c'est le fait qu'elle lui ait donné un bonnet de bain gratuitement. Et donc, cet acte, ce don, matérialise le début d'une histoire d'amour qui s'écrirait peut-être dans sa tête. Mais celle-ci, elle est matérialisée à ce moment du roman, mais on pourrait imaginer, on pourrait supposer que ce genre de scénarii lui arrive assez régulièrement. Car on peut aussi parler de sa relation avec les vigiles du centre commercial pour qui il nourrit une dévotion rare. Autrement dit, il... Comment dire ? Il adore le moment de la fouille, les mains des vigiles. Il adore être fouillé par les vigiles qui sont à l'entrée du centre commercial. Il a une hiérarchie parmi les fouilleurs, c'est-à-dire qu'il préfère certaines mains à d'autres, certaines combinaisons et certains doigtés à d'autres, de sorte même qu'il s'est fait mettre des poches en supplément sur ses pantalons pour prolonger cet instant de contact. Voilà, mais en tout cas, concernant la séquence avec le personnage de Leslie qui est cette fée caissière, je pense que c'est vraiment pour lui l'espace du poème et de l'invention où tout ce qui lui arrive est un signe positif qui vient continuer d'écrire cette histoire comme s'il voulait aller au bout de cette histoire. Mais ça aurait pu être autre chose. Enfin, je veux dire, c'est ce don qui l'invite à pouvoir engager le moteur de son imagination et de ses rêveries. Il est... Amour, folie... Moi, je me suis dit, finalement, l'histoire avec Leslie, elle est presque anecdotique, puisque vous venez de le dire, ça doit lui arriver un peu tous les quatre matins. Moi, je trouve que son autre amour débordant, c'est celui de la société de consommation. Il ne le dit pas comme ça. Mais finalement, son grand trip, c'est de voir l'étalage des boîtes de conserve, l'étalage de la téléphonie, les bons becs dans une autre enseigne. Il a une espèce d'amour pour l'opulence, pour l'abondance. Oui, son moteur dans l'existence, je crois, est de trouver une place et de ne pas trop déborder. Pourtant, c'est ce qu'il ne fait que faire, finalement. Pour moi, ce personnage essaye de trouver une raison d'être dans un espace qu'est ce centre commercial, justement, symbole de ces centres décentrés des villes, c'est-à-dire qu'on crée de nouveaux centres. Et je pense que sa tâche, sa quête, véritablement, c'est d'être le meilleur client du monde, c'est d'être le meilleur consommateur et d'être exemplaire en cela. Il connaît le prénom de tous les caissiers, les caissières, il connaît tous les rayons. Il est là pour les tirages au sort, pour les journées spéciales, il est le personnage principal de ce théâtre qu'est ce centre commercial. Voilà, parce que ces dispositifs sont des espaces où on attend beaucoup des clients et on organise en utilisant beaucoup d'outils du storytelling et de l'art du récit pour pouvoir faire en sorte qu'on se sente chez soi dans des endroits impersonnels, mettant par exemple de la tapisserie ou de la toile cirée en imitation béton ou briques ou feux de cheminée imprimés sur des affiches publicitaires pour se croire chez soi. Lui, il le prend au mot. Et les valeurs qui sont utilisées dans ces espaces-là, que ce soit la fidélité par exemple ou d'autres valeurs aussi fortes que celles-là, il les applique et il les prend très sérieusement à son compte. Et il veut les honorer. Bénédicte, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, au début, ce n'est pas de l'amour. C'est plutôt une pulsion. Moi, j'ai même envie de dire une pulsion de vie puisqu'il vient d'apprendre qu'il a son cancer, il pense qu'il va crever. Donc, il y a une espèce de... Elle déclenche ça, mais lui, je pense qu'il a ça au fond de lui aussi. Une espèce de pulsion de vie qui passe par un acte charnel. Oui, lui, il est dans l'action. Il n'est pas du tout dans le fantasme. Justement, comme il est submergé par ça, il faudra d'abord qu'il passe par ça. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, il arrête de lutter. Il me la faut, je la veux, j'y vais. Il est prêt à tout pour ça. Et c'est qu'après, qu'il va pouvoir découvrir l'amour, l'amour un peu romantique, l'amour un peu... Mais en fait, c'est aussi un personnage qui s'est construit, lui, sans maternité, sans féminité. Autour de lui, sa mère est morte quand il était en bas âge. Il a été élevé par une nourrice qui est un gros bonhomme, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de figure maternelle autour de lui. Donc, effectivement, il est un peu brut de forge et peut-être un peu direct comme ça, mais je ne vois pas bien qui aurait pu lui apprendre les bonnes manières. Oui, et puis sa femme défunte, c'était pas... Oui, c'est une espèce de mariage de raison, on va dire. Et il le dit d'ailleurs en toute conscience qu'il n'a pas été bien pour elle, qu'il n'a pas été assez fier d'elle, qu'ils ne se sont pas aimés. C'était vraiment un espèce d'arrangement entre eux. Et il ne lui a pas donné l'enfant qu'elle aurait voulu. Donc, du coup, ils n'ont pas non plus trouvé la chimie des corps entre eux. Et du coup, il est très... Mais il a beaucoup de remords par rapport à ça. Oui, il se rend compte que finalement, enfin là, par cette espèce de libération des corps et de rencontre des corps qu'ils ont suis à lui, qu'il n'a certainement pas donné de plaisir à sa femme quand elle était vivante, que tout ça était très... Il n'a sûrement pas eu de désir, d'ailleurs, du tout. Il dit très bien qu'elle était... Notamment, par exemple, quand il parle de son sexe, il dit qu'il était très noir et qu'il avait l'impression que ça le happait. Alors que là, chez elle, elle est très blonde, elle est très peu poilue, on va dire. Donc, du coup, tout est apparent et tout est clair et il n'a pas peur et ça le rassure énormément. Elle est vraiment très différente. Vous noterez, messieurs, que par rapport à l'amour, la plus crue sur la sexualité, c'est l'autrice. C'est assez cru. Cru, mais beau. Après, c'est toute la difficulté de parler de scène d'amour. Comment on fait avec le vocabulaire ? Parce que parler d'amour, c'est compliqué quand même. Vous êtes sage-femme, je crois, par ailleurs. Et moi, je me dis que la façon un peu clinique, parfois, de l'histoire du sexe qui est noir, je me suis demandé s'il n'y avait pas... Est-ce que le côté médical, finalement, aidait à parler de ça assez facilement, de notre truc un peu... Alors, pas qu'organique, parce que vous arrivez à en faire de la poésie, en plus. Mais il aide et en même temps, il me desserre. C'est-à-dire qu'effectivement, de ma profession, j'ai quand même un rapport un peu particulier au corps. Ça m'arrive d'en plaisanter, d'ailleurs. Alors, quand j'ai des patientes qui sont un petit peu... Elles vont se mettre nue, c'est compliqué. Je leur dis, oh, mais vous inquiétez pas. Pour moi, c'est comme une oreille. Puis, toujours en plaisantant, je dis, vous savez, si je regarde un film porno, j'ai l'impression que je suis au boulot. Voilà, des trucs comme ça. Alors, elle rigole, ça les rassure. Donc, effectivement, j'ai ce rapport au corps qui est plus simple. Je peux nommer un chat un chat, on va dire. Mais en même temps, la difficulté pour moi, c'était justement de garder quand même une certaine part de feutré, de romantisme. Je sais que mes lecteurs n'ont pas cette facilité. Ils ont peut-être une sexualité qui est justement un petit peu plus... moins franche, on va dire. Dans les mots, au moins. Et du coup, j'étais sans arrêt en train de me dire est-ce que là, je suis juste ? Est-ce que c'est pas trop violent pour eux ? Mais en même temps... Après, en même temps, des fois, je me disais mais moi, je suis quand même Madame Tout-le-Monde. Je ne fais pas partie du milieu des écrivains. Je n'ai pas de formation particulière. Donc, je suis une grande lectrice, par contre. Et une grande lectrice de tout et n'importe quoi. Donc, je crois être vraiment Madame Tout-le-Monde en termes de lecture. Donc, si ça me plaît à moi, globalement, ça va quand même plaire au plus grand nombre. Et ça, c'était vraiment mon credo. C'est rester dans une certaine normalité, appeler quand même les choses par leur vrai nom et puis rester simple, quoi. Et on se pose quand même la question parce que c'est brutal, cette première rencontre. Vous l'avez dit, finalement, ce n'est pas du viol parce qu'elle est habituée à céder. Pourquoi elle reste ? Parce que, justement, elle reste un peu là où on la pose. Elle reste là où on la pose. avant, il l'a raptée. Elle part en Espagne dans un camion. Le mec lui demande, elle y va. Enfin, elle s'en fout. Elle est là où on la pose. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas son corps. Elle a été dépossédée de lui il y a très longtemps. Donc, vas-y, tu le veux, je te le donne. Mais elle va rester avec lui parce que lui, qui au début est très brutal, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'en fait, elle va faire des choses pour lui et qu'on ne lui a jamais fait, qu'elle va être tendre, qu'elle va le caresser, qu'elle va s'occuper de sa maison. Elle a été à bonne école. Elle a été à bonne école. Mais ça, c'est souvent des filles, on leur apprend quand elles sont un petit peu simplettes, comme ça, de comment tenir une maison. Donc, du coup, elle va s'occuper de lui. Et lui, il va avoir, je crois que la principale qualité, elle va le rendre puissant. C'est-à-dire, pas puissant, alors puissant physiquement peut-être, mais ce n'est pas ça, c'est puissant. Tout d'un coup, il va se regarder autrement, lui. Il va avoir envie de la protéger. Elle le regarde avec les yeux de chimène, si on veut bien. Et du coup, il se sent quelqu'un de bien dans ses yeux à elle. Et elle, qui a toujours donné comme ça, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de différent et elle lui demande toujours est-ce que tu vas me garder ? Parce que là, en fait, c'est la façon à elle de lui dire je suis bien, garde-moi, je ferai des trucs pour toi. Et le bouquin s'appelle Suiza, parce que le personnage principal, celui qui parle, c'est un homme. Mais vraiment, le personnage important du bouquin, c'est elle. C'est elle, c'est le cinquième élément, si on veut. C'est elle qui va le faire évoluer, changer. Il va s'apercevoir qu'en fait, tout le boulot qu'il fait, toute sa terre, tout ça, c'est rien que si le jour où elle s'en va, lui crève. C'est vraiment, ça devient très passionnel. Alors qu'au début, c'était du sexe, vraiment seulement. On parlait de multiplicité des voix dans le livre de Jean-Baptiste. Vous, vous avez quand même fait un roman avec deux voix. Il y a deux jeux. Oui. Il y a lui qui parle plus qu'elle, il n'est plus bavard. Et effectivement, il y a le jeu de Suiza, qui peut-être lui raconte une histoire, elle, je ne sais pas, il y a quelque chose d'encore plus intime, je trouve. J'avais besoin d'expliquer pourquoi justement cette passivité, qu'on ne l'apprenne pas pour une idiote totalement, qu'on puisse expliquer un peu pourquoi elle reste là. Et puis d'expliquer comment lui, il vient combler tous ses rêves. Parce qu'en fait, son truc, elle, elle est partie, elle a fui de l'endroit où elle vivait, parce qu'elle veut voir la mer. Elle en a marre de la neige. Et c'est une espèce de rêve comme ça, de voir la mer. Et elle ne sait pas où c'est la mer d'ailleurs. Et du coup, une gamine qui va passer par là, elle va lui dire, moi, tu sais, la mer, je sais, j'y vais toutes les vacances, je vais en Espagne. Alors elle croit que... Et comme elle a déjà écouté de la musique, c'est de la guitare espagnole, elle se dit, mais en fait, l'Espagne, c'est le pays des fées. C'est là qu'il faut que j'aille. Parce qu'il y a la mer que je voudrais voir, il y a la musique, Asturias, machin. C'est là qu'il faut que j'aille absolument. Et elle ne sait pas comment faire, quoi. Et la gamine lui dit, moi, quand mon papa, on prend la voiture, il faut que taille à Lyon. Parce que maman, elle est toujours dans la voiture, on ne s'arrête pas de faire pipi avant Lyon, quoi. On passe Lyon et après. Donc elle lui donne un peu des repères comme ça. Et puis elle va y aller. Et dans ce pays des fées, elle rencontre Thomas. Donc c'est vraiment effectivement pour elle. Et il l'emmènera à la mer, bien sûr. Donc lui, il vient combler son désir de rêve d'enfant, de mère. Et elle, elle va combler son amour d'homme. Ça a toujours été évident qu'il y aurait les deux voix. Que vous lui donneriez aussi la parole à elle. Oui, je l'avais. Parce que finalement, on a l'impression que le narrateur principal, c'est lui. Et finalement, elle arrive. Oui, je lui avais même donné plus de place. À un moment donné, j'avais expliqué plus sa fragilité, etc. Et puis après, je me suis dit que ce n'était pas la peine. Je n'avais pas besoin de me servir de l'horreur de son enfance et de sa adolescence pour expliquer quelques phrases. Ça suffit, on comprend bien. Ce n'était pas la peine d'en rajouter, quoi. Et je voulais m'attacher surtout... Ce qui me motivait vraiment dans cette histoire, c'est comment vraiment deux êtres qui sont très abîmés par la vie vont faire quelque chose de somptueux dans l'amour. De somptueux. Et qui on serait pour dire, c'est moins beau que... Je trouve que dans les romans en général, effectivement, pour s'aimer, il faut... Ça change un peu, je vois là. Mais dans certains romans, il y a quelques temps, il y a même cinq ou dix ans en arrière, pour s'aimer, il fallait être beau, intelligent, riche. Alors que moi, non. Ils n'ont rien. Ils ne sont pas forcément... Enfin, elle est belle, mais ils n'ont pas tout en main pour pouvoir faire quelque chose de beau, quoi. Je crois que là, c'est un point commun. Oui. L'autre point commun, c'est que finalement, vous employez tous le jeu. J.E. Primo, parce qu'il y a beaucoup d'intériorité, de monologue intérieur. Mais est-ce que finalement, le jeu J.E., alors pas tout le temps chez Jean-Baptiste, mais c'est normal, Jean-Baptiste, il triche avec toutes ses voix. Le jeu J.E., est-ce que c'est aussi la seule façon de parler de l'amour ? Parce que l'amour, c'est forcément intime et ça part du plus profond. Et le plus profond, il faut dire jeu. La passion, non ? Moi, je pense que c'est la seule façon de dire la passion. Vous ne pouvez pas parler de la passion des autres, je crois. Pauline ? Oui, je pense que c'est une belle explication, cette passion qui serait une sorte de fusion de notre histoire de folie et d'amour. Dans nos livres, il y a aussi cette part de solitude qui est attachée à l'amour, qui est exprimée à chaque fois. Et cette irréductibilité de l'autre, je ne vois pas comment j'aurais pu raconter cette histoire à la troisième personne, même si, comme vous le dites, il y a parfois de la troisième personne qui se glisse. Mais pour dire cette solitude, cette folie, cette intensité passionnelle, la première personne était très évidente. Valérian ? Le jeu, forcément, on est dans une espèce de descente au plus profond du ventre. On va voir le monstre, on est dans sa tête. C'est un monologue intérieur permanent, ce qui va nous amener sur la voie intérieure chez Mackenzie. Ça passait forcément par la première personne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bénédicte. C'est tout à fait ça. C'est le conduit pour exprimer les passions. En tout cas, le jeu, c'est une sorte de véhicule qui permet aussi d'inviter, à travers une expérience du monde subjective, d'inviter le lecteur, la lectrice, à voyager au cœur du ventre du personnage, au plus proche. C'est une invitation à l'intériorité, de voir aussi comment l'extérieur est perçu par celui-là et comment son identité peut résister au monde. La baleine, ce n'est pas par hasard. Enfin, le nom de la piscine, la baleine, par rapport au ventre, je ne suis pas débile. Vous l'avez vu quand vous l'avez écrit. Là, j'y pense beaucoup. L'idée, c'est que, quelque part, lui qui avale, lui qui dévore, se fait dévorer par les dispositifs dans lesquels il est. Mackenzie, effectivement, il y a jeu et puis, il y a l'autre intérieur. Vous en avez parlé plusieurs fois, mais elle est hyper importante, cette voix. C'est une espèce de double de lui-même. Est-ce que c'est lui-même ? Est-ce qu'il l'a inventé ? Est-ce que c'est une projection ? Est-ce que c'est un miroir ? On ne sait pas. En tout cas, le jeu, ici, c'est une affirmation. Il l'a dit au tout début. J'ai fait quelque chose. Je n'ai pas envie de fuir. Je vais rester là. J'attends la police parce que ce que j'ai fait, je devais absolument le faire. Tout ça le concerne et il assume jusqu'au bout. Je, ça permet aussi d'assumer une identité, finalement. Pour la première fois, il a une identité en disant jeu. Pour la première fois, parce qu'avant, c'était l'empereur qui parlait. Après, il y a tout un truc sur l'usage des mots, sur le langage et tout. Il dit qu'il n'est pas donné qu'à l'empereur de faire bon usage des mots et tout. Donc, c'est un homme qui s'affirme, qui prend la parole, qui dit les choses et il est entièrement debout et dans sa chute. Debout dans sa chute. Il y a quelques-uns, dans vos personnages, à être debout dans leur chute. Il me semble. Enfin, tous, en fait. C'est horrible. D'ailleurs, en vous lisant tous les quatre, au début, je me disais peut-être que le lien sur le désir, la liberté d'aimer, c'est peut-être un peu ténu pour vous relier parce que ça n'a pas la même importance. Et puis, vos univers sont quand même très différents. Et en fait, je me demandais ce qui vous reliait dans une vision de l'amour. Et je vais vous dire ce qui m'est venu. En fait, c'est horrible. Il m'est venu des immenses solitudes. Jean-Baptiste l'a un peu évoqué là. Chez tous, la mort et la folie. Je ne sais pas si je dois vous remercier, mais qu'est-ce que ça vous inspire ? La frustration aussi, je crois. La frustration aussi, oui. Oui, il n'y a pas de désir sans frustration, ma petite dame. C'est ma dernière table ronde. Je suis désolée. Je dérape un tout petit peu. Il y a aussi un autre lien qui m'a un peu surpris quand j'ai vu la table ronde. C'est qu'effectivement, c'est des hommes. Moi, c'est un homme qui parle. Là, il y a quand même trois hommes sur quatre. Je me suis dit que finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé depuis Stendhal et Flaubert qui sont quand même les maîtres de la passion à leur époque. C'est quand même toujours des garçons. Est-ce que les hommes savent mieux écrire la passion que les femmes ou bien ? Non, je pense qu'il y a des femmes qui écrivent très bien la passion, la preuve. Oui, je suis un gros bonhomme à l'intérieur. Oui, mais il y en a d'autres. Je pense que c'est une question de... Je trouve qu'effectivement, en tout cas, finalement, à part les petits chapitres sur Suiza, on a une vision extrêmement masculine de l'amour et elle est plutôt belle. et c'est tant mieux. Il faut être au moins deux dans cette affaire. Mais par rapport au titre de la rencontre, je pense que mon personnage, il n'est pas libre d'aimer à la folie. C'est quelque chose qui est tombé dessus. On a l'impression qu'il n'a pas le choix, mais il n'est pas libre. Parfois, il a même envie de l'oublier. Il a essayé. Il a essayé d'oublier cette femme parce que cette histoire, c'est quand même trop pour lui. C'est trop pour lui. Il ne sait pas comment faire. Il a essayé. Il est allé voir les prostituées. Il se masturbe beaucoup. Et pour essayer de l'oublier, ce n'est pas possible. Donc, il n'est pas libre dans cette affaire. Mais en fait, j'ai l'impression, quand je disais qu'il y a la mort, la folie, la seule liberté qu'ils vont tous trouver, c'est un peu le choix de glisser complètement dans la folie, soit de crever. C'est quand même une façon assez noire d'atteindre cette liberté totale. Bon, effectivement, une fois qu'on est mort, on est libre. Oui, mais chez mon personnage, il y a quand même une petite conscience sociale, une conscience politique. C'est ce qui l'a poussé, entre autres, à dépasser les limites. Voilà. Oui, il y a une rébellion. Oui. C'est une victime, c'est une victime, une victime d'un système, d'une histoire, d'une mémoire sociopolitique, d'un régime politique, d'une société, d'un pays qui part en fumée. Lui, il voit tout ça à côté de cette histoire d'amour. Sa liberté, finalement, il va l'acquérir juste un micro-lapse de temps, en faisant cet acte irrémédiable. Et après, derrière, il retourne à attendre la police. Il ne cherche même pas à rester, il sait qu'il va être enfermé. Mais ça a libéré quelque chose. Oui, absolument. Et dans mon roman, il y a tout de même une conclusion qui est une liberté et qui est une ouverture sur la création puisque Ragheb, en acceptant que cette histoire avec l'or était de l'ordre de la folie, en faisant l'œil au fond de cette histoire d'amour, il va pouvoir revenir à lui-même. Et il rentre dans la maison qui était la maison de son enfance et il se met à réfléchir. Et ça se termine comme ça, en fait. Donc, il y a une forme de liberté mais qui est une conséquence de l'histoire d'amour. Oui, mais... Enfin, moi, je... Vous n'avez pas de potes d'accord. Non, non, ce n'est pas ça. C'est lui qui a écrit le livre. Non, mais ça, d'accord. C'est lui qui a raison. Là, ce n'est pas la modératrice, c'est la lectrice un peu fleur bleue. C'est que finalement, il a créé le personnage mais il a tué la femme, moi, je trouve. Ah, vous pensez qu'il l'a tuée ? Il l'a tuée... Mais voilà, il y a tellement d'interprétations. En fait, vous laissez une grande liberté à vos lecteurs. Oui, je suis nourri de littérature sud-américaine et Cortázar a appelé de ses voeux le lecteur complice et c'est exactement ce que j'attends de mon lecteur, qu'il soit actif et qu'il construise l'histoire avec moi. C'est pour ça que je vous disais que vous aviez le droit de ne pas être d'accord. C'est le but du jeu, quoi. Et d'ailleurs, Valérian, la fin, c'est pas trop non plus. Enfin, assez ouverte. Il n'y a que chez vous qu'elle est un peu fatale. Sinon, tous les trois, on peut un peu se la ranger à sa sauce. Oui, oui, je crois que c'est une volonté également partagée avec Jean-Baptiste. J'ai l'impression que le lecteur continue l'histoire en l'interprétant et il est en ce sens effectivement complice du récit qui se fait et qui continue avec lui dans l'incertain et le tragique en l'occurrence. Mais je crois que c'est quelque chose d'important pour ce personnage qui est en mouvement, qui est dans le flux de finir en suspension. On ne peut pas le dévoiler mais elle est complètement folle cette scène-ci. Enfin, c'est pareil. On se demande... Là, on est passé dans le théâtre, dans le jeu, dans les masques. C'est une autre dimension. Oui, c'est véritablement... La machine fonctionnait à plein régime et pour moi, il est évident qu'elle devait exploser d'une façon ou d'une autre. On est passé dans le vaudou. Je crois qu'il est temps de demander s'il y a des questions dans le public. Alors, par tchat, ou je crois que nous avons... Il y a une question, effectivement, à l'attention de Valérian. Ce choix d'une écriture sans ponctuation, que vous a-t-il permis de faire passer de l'univers intérieur de votre personnage ? Cette modalité, d'expression de la voix du personnage était une nécessité absolument organique puisque le personnage est venu m'habiter à un endroit donné et je l'ai suivi dans sa voix, l'écoutant pour le traduire sur la feuille, sur la page. Et ça allait très vite. Et mettre des virgules, des points, c'était retardé cette dévoration du monde et donc il était impossible pour moi de ponctuer cette voix et j'ai dû donc dérouler cette parole-là pour rendre compte de cette voracité-là. et aussi inviter peut-être toujours dans cette idée de complicité avec le lecteur ou la lectrice d'inviter pour pouvoir être en commotion, en mouvement, en déplacement avec ce personnage, inviter peut-être le lecteur, la lectrice à poumoner, à mettre son souffle à l'intérieur même de cette trame, de ces blocs pour pouvoir essayer de donner la parole à ce personnage, à ce genre de personnage qu'on le disait tout à l'heure, un peu marginal mais qui est aussi sans doute ce genre de personnage qu'on n'écoute jamais. Voilà. Un livre sans punctuation, Mackenzie, un livre sans point, ça vous parle ? Oui, oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous puisque c'est une... Alors j'explique peut-être dans l'ombre animale en 2016, 500 pages, bonne brique, pas de points. Oui, parce qu'on n'a pas... Il ne faut pas croire qu'on a énormément de pouvoir sur les rencontres qu'on fait parce que moi, je ne travaille pas avec un personnage, c'est une rencontre et je fais une rencontre et cette rencontre-là, cette voix-là a envie de parler, il y a une urgence parce que c'est comme ça et moi, je la suis. Et voilà, je lui offre tout l'espace pour qu'elle puisse parler, 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 parler. Je pense que c'est important. Au lecteur de Poumonet, j'ai entendu, c'est joli. C'est vraiment très politique, je trouve. C'est une belle idée. C'est Novarina, je crois. Je suis un peu à l'inverse, par contre, le lecteur, c'est moi qui décide. C'est le côté bonhomme, ça ? Non, oui, je ne me suis pas... Je n'aurais pas pensé à quelque chose. Je trouve ça très intéressant et je n'aurais pas vu comme ça. Poumonner un texte, je trouve que c'est vraiment chouette. parce que mon personnage, il demande ça. Lui, c'est pareil. C'est un couteau. Là, par contre, il y a des points partout et des phrases très courtes parce que c'est comme ça qu'il parle, c'est comme ça qu'il respire et ça ne pouvait pas être autrement. Par contre, j'ai entendu aussi, je crois qu'on a tous cette même idée de faire parler des personnages que d'habitude, on n'écoute pas. J'ai entendu ça et je crois que ça, c'est super intéressant. comme je vous disais tout à l'heure, ce que j'aime bien dans les romans maintenant, c'est qu'apparaissent des personnages qui, je suis sûre qu'une dizaine d'années auparavant, avaient quand même moins de voix, moins de pouvoir. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Surtout chez des vieilles comme moi, ça va, mais chez des jeunes auteurs, je trouve que c'est bien. Ça me donne confiance à l'avenir. On met une image et des mots sur les invisibles. Il y a quelque chose à cet ordre-là. Oui, mais chez des gens qui ont beaucoup vécu comme moi, je trouve que c'est relativement normal, mais chez des jeunes, ça veut dire qu'ils ont quand même une vision du monde qui est un peu plus... À l'hora, je ne crois pas que j'avais cette vision du monde là, moi. Je ne gagnais pas forcément être connue. Donc, je trouve que ça me fait plaisir. Je trouve que pour l'avenir, c'est une belle... C'est plein d'espoir, quoi. On a parlé de ponctuation. Je voudrais qu'on finisse avec la mise en page de votre livre, Jean-Baptiste. Alors, Primo, j'imagine que ça a été aussi un casse-tête de construction. Quelle voie, quel moment, quel truc, tel machin. Mais en plus, il y a un travail de fabrication de votre éditeur qui est assez remarquable. Vous avez travaillé ensemble sur... Déjà, le choix de la typo qui est assez particulière. et puis, il y a des pages avec des choses encore plus gros. Enfin, voilà. Comment on s'amuse aussi à travailler sur l'objet ? Oui, j'ai eu la chance de connaître très bien mon éditeur et depuis longtemps. C'est un typographe et un graphiste à la base. Donc, on a effectivement travaillé ensemble pendant des heures et des heures pour que la mise en page soit au service du sens, exactement comme dans un poème. Et puis, j'ai moi aussi un passage sans ponctuation, en fait. Quand on plonge dans les rêves du faux soyeur Fernando, il y a deux passages comme ça où Fernando se raconte des histoires et c'est sans ponctuation avec l'histoire de Pedro le cruel de Portu du Portugal. Voilà. Il reste deux minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Est-ce qu'on... Tout au suite encore pour Valérian. Pourquoi ce titre Nul s'y découvert ? Eh bien, c'est un mystère pour moi mais il est arrivé très rapidement et c'est un peu un jeu entre le jeu à gratter et la filature et l'idée que le personnage s'il devient découvert de tout objet de consommation, il deviendrait nul. Enfin, il y a plein de possibilités de lecture. En tout cas, le titre est arrivé très tôt comme une évidence et c'est là aussi un espace d'incertitude à inventer, à continuer dans l'imaginaire des lecteurs, des lectrices. Je n'ai pas la réponse. Eh bien, on arrive à la fin de cette heure et quart tous ensemble. Sentez-vous très libre d'aimer nul si découvert de Valérian Guillaume, l'ombre de son nom de Jean-Baptiste Labrune, l'empereur de Mackenzie Orsel et Suisa de Bénédicte Belpoix. Mackenzie, Valérian, Bénédicte, Jean-Baptiste, un très, très grand merci pour cette très jolie et très passionnelle table ronde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.